Bonjour, aujourd'hui je voudrais expliquer un peu le concept de la palatalisation. La palatalisation c'est quand un son est produit plus vers le palé dur que le son à l'origine. C'est-à-dire qu'un son qui n'est pas palatal est prononcé de plus en plus palatal parce qu'il est difficile de prononcer une série de sons. Et donc la palatalisation, si vous voulez, est une sorte de compromis. Un son de compromis. Alors, Pierre a toute la liste des palatalisations latines et aussi pour l'ancien français. Je ne vais pas faire tout cela avec vous aujourd'hui. Ce qui est important c'est de comprendre le processus, comment ça se fait. Donc la palatalisation c'est un changement horizontal et vertical. Enfin, ça peut être horizontal ou vertical. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, donc, regardez ce groupement de consonnes. Alors, tous les deux sont des consonnes occlusives. Donc là, il n'y a pas de différence verticale. Je n'ouvre pas ma bouche plus pour que ou pour te. Mais en même temps, le que est un son produit dans l'arrière de la bouche. Que, que, c'est vélaire. Que, que. Alors que te, c'est une consonne dentale. Et dans ce cas-là, c'est vers l'avant de la bouche. Donc, prononcer vélaire et dentale à la suite, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et les interlocuteurs vont arriver à, par des générations, des générations. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui arrive, enfin, un beau jour. Mais petit à petit, cette combinaison va changer. Donc, on peut prendre le latin directum, directum. Et là, on a le cte, le cte là. Donc, au lieu de prononcer à l'arrière de la bouche, l'avant de la bouche, là, on arrive à faire un son palatal, yut, yut, qui est déjà plus facile à prononcer. Donc, directum, après des siècles, va devenir en ancien français, draït, 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 yit, yit, draït, qui va devenir droit par la suite. Donc, cette palatalisation est tout à fait horizontale. C'est-à-dire que les sons aux deux extrêmes de la bouche s'approchent, et que, te, devient yut. Alors, un autre exemple, mais cette fois-ci verticale, hein, c'est de K, K, hein, K. Alors, K, hein, qui est facile pour nous, mais pour une raison ou d'autre, ceux qui parlaient le proto-roman, hein, ne voulaient pas dépenser autant d'énergie pour prononcer K qui était occlusive. Et puis, A, qui est une voyelle, la voyelle la plus ouverte. Donc, pour K, il faut fermer une partie de la bouche. Et A, il faut ouvrir une partie de la bouche, hein. Et donc, là, on a fait, il y avait une palatalisation, cette fois-ci verticale, hein. Et donc, nous avons cette transformation-là, K-A-L-U-M, K-A-L-U-M, en latin, hein, le K-A. Ça, c'est typique français, hein, typique du français, alors que dans d'autres langues romanes, cette palatalisation n'a pas eu lieu. K-A-L-U-M devient Tcha, 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 K-A-L-U-M, donc K-A-L-U-M est devenu Tcha-Val, Tcha-Val, hein. Et c'est ce son-là, Tcha, qui est le son palatal, hein. Donc, c'est une sorte de palatalisation, si vous voulez, de, de, qu'est-ce que je veux dire, palatalisation, euh, de transition, hein, Tcha, 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 hein, ce son palatal qui est là, qui, pour faciliter, hein, occlusive et puis voyelle, on a cette fricative, Tcha, et K-A-B-A-L-U-M devient Tcha-Val. Et puis, c'est ce qu'on appelle une afriquée, Tcha, hein, donc occlusive et fricative, ce qui fait, euh, afriquée, et il y avait beaucoup d'afriquée en ancien français, mais par la suite, ça va se réduire en Ch, et donc nous avons Cheval, Cheval, ok. Donc, comme je vous ai dit, et vous pouvez regarder dans Pierre-Rey et aussi dans, euh, l'autre texte, Iris Bennett, hein, où on explique, hein, les palatalisations individuelles, mais ce qui est important avant ça, c'est de comprendre que le processus, la palatalisation, c'est là où on a, on arrive à prononcer un son palatal par une sorte de compromis, hein, pour faciliter, pour, si vous voulez, économiser de l'énergie, hein, quand on articule une série de sons, hein, et on va voir ça en cours, hein, de plus en plus, hein, des exemples, euh, des palatalisations à l'intérieur des mots, avant les mots. Alors, les palatalisations ne se font pas à la fin des mots, hein, parce que nous savons que là, à la fin des mots, c'est, là, on a tendance à perdre ces sons à la fin des mots, mais au début, et puis à l'intérieur, il arrive, euh, qu'on, euh, il arrive qu'on, qu'on ait des palatalisations. Ok? J'espère que ça clarifie un peu, un peu, euh, les choses, hein, et puis vous pouvez poser des questions, euh, mardi en cours ou bien par e-mail.